Donc bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes tous en bonne santé malgré la période difficile que nous traversons actuellement. Je suis Jérôme Petit, responsable du programme Pew Bertarelli Ocean Legacy en France, et au nom des partenaires de cet événement, j'ai le plaisir de vous accueillir au deuxième webinaire d'un cycle de conférences que nous organisons cet automne sur la protection forte des océans. Alors l'année 2020 était censée être l'année de la biodiversité. De nombreux événements politiques internationaux majeurs étaient prévus. Malheureusement, le Covid est venu perturber cet agenda et beaucoup d'entre eux ont été annulés ou repoussés. Mais fort heureusement, certains ont été maintenus de manière virtuelle, et parmi eux, la réunion annuelle de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marine de l'Antarctique, aussi appelée CAMLAR. Donc cette réunion aura lieu du 20 au 26 octobre 2020, et elle permettra peut-être, on l'espère, de décider de mesures concrètes et ambitieuses pour la protection de l'Antarctique. Donc l'océan Austral qui entoure l'Antarctique est l'un des écosystèmes marins les plus sains et les plus productifs du monde. Bien que l'Antarctique soit un continent très froid et très venteux, ces eaux glaciales abritent des milliers d'espèces, et elles jouent un rôle crucial pour la santé de tous les océans. Cependant, les écosystèmes polaires se modifient rapidement sous l'influence du changement climatique, et notamment l'augmentation de la température qui est plus forte que partout ailleurs dans le monde. Donc une protection durable de cette zone semble indispensable pour la santé de la planète et pour l'humanité. Et la prochaine réunion de la CAMLAR, à la fin de ce mois, pourrait justement permettre des avancées majeures, avec notamment la création possible d'un sanctuaire marin de près de 1 million de kilomètres carrés dans l'Antarctique Est. Donc ce projet est proposé par le gouvernement français, en partenariat avec l'Union européenne et l'Australie, et il fait l'objet d'intenses négociations internationales depuis de nombreuses années. Donc nous espérons tous, bien sûr, qu'il pourra aboutir à la fin de ce mois. Et dans ce contexte politique, nous avons décidé de dédier le webinaire d'aujourd'hui aux enjeux de la conservation des eaux de l'Antarctique, justement, pour mettre un coup de projecteur sur cette région assez méconnue et sur toutes les tractations qui ont lieu au niveau international pour promouvoir sa protection. Donc pour organiser ce webinaire, nous nous sommes associés à la plateforme Océan Climat, à la coalition Antarctica 2020, et à la coalition pour l'Antarctique et l'Océan Austral, donc nos partenaires que je remercie au passage. Et nous avons invité plusieurs experts, des explorateurs, des scientifiques, des élus, des ONG, qui œuvrent tous par différents moyens pour la protection durable de l'Antarctique et de cette région d'importance. Donc nous remercions chaleureusement ces intervenants pour le témoignage qu'ils vont nous offrir aujourd'hui. Alors la majorité des présentations seront données en français, mais nous aurons également deux présentations en anglais pour nous rappeler que l'Antarctique est un sujet hautement international. Donc nous espérons que vous pourrez suivre ces présentations sans problème et nous ferons une brève traduction des messages principaux à l'issue de ces présentations. Enfin, nous finirons la conférence par 30 minutes de discussion à la suite des interventions. Donc vous êtes tous invités à poser des questions par écrit tout au long de la conférence, en utilisant la petite icône questions et réponses, donc Q et R, qui se trouve en bas de votre écran. Vous pouvez également voter pour les questions des autres spectateurs qui vous semblent les plus intéressantes, en likant ces questions. Et notre collègue Patricia Roy, de la Coalition Antarctica 2020, sera chargée de compiler ces questions, et elle animera la discussion avec les intervenants à la fin de la conférence. Et nous aurons également peut-être le temps pour une ou deux questions suite à chaque intervention des experts. Donc encore une fois, nous sommes ravis de vous accueillir si nombreux aujourd'hui. Vous êtes 450 personnes à vous être inscrites ou inscrits à ce webinaire. Et nous sommes très heureux que l'Antarctique fasse l'objet d'un tel intérêt de la part du public français. Et sans plus tarder, j'ai le plaisir de donner la parole à notre premier intervenant, Jean-Louis Etienne, un grand explorateur français que l'on ne présente plus. Donc Jean-Louis a été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en 1986. Il a également été le leader de l'expédition internationale Transantartica, la plus longue traversée de l'Antarctique à traîneau avec des chiens. Et nous sommes donc honorés que Jean-Louis ait accepté de débuter cette conférence pour nous parler de ce territoire fantastique qui est l'Antarctique et de ses multiples expéditions dans cette région. Donc merci Jean-Louis. Et la parole est à toi. Bonjour à tout le monde. J'interviens, non pas en spécialiste, mais en explorateur. Et tout de suite, partage de l'écran, l'océan... Est-ce que vous l'avez à l'écran, l'océan Antarctique ? Non. Allô ? Non, on n'a pas de partage. Vous m'entendez ? En t'entendant ? Ah voilà, ça y est. On l'a. Vous avez l'océan Austral devant vous là ? Oui. Génial. Donc ça, c'est l'océan Austral, le Southern Ocean. Et comme tu viens de le mentionner, c'est quelque chose qui est assez peu connu parce que les missions sont distales, lointaines, coûteuses, un océan difficile d'accès. Et toutes les publications ou la majorité des publications sur cet océan se terminent toujours par la même phrase. On a besoin de mesurer une situ de longue durée. Vous m'entendez toujours là ? Oui, on t'entend. Oh, très bien. Bon. Et donc, c'est ce qui m'a incité à réfléchir. Quel type de vaisseau ? Comment est-ce qu'on peut arriver à séjourner sur cet océan ? Un océan de tempête, on va dire, les fameux cinquantièmes hurlants, dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Et donc, vous avez tout autour du continent antarctique ces spaghettis de couleurs qui représentent le courant circumpolaire qui est un courant qui est de surface entraîné par des vents qui sont constants, les vents d'ouest. Et donc, l'idée, ça a été d'utiliser la motricité de ce courant pour mettre un vaisseau à la dérive dans le courant circumpolaire de manière à pouvoir séjourner. Donc, c'était tout l'enjeu de trouver ce vaisseau. Et donc, les intérêts qui sont ressortis du projet quand j'ai présenté ce projet à différentes universités, j'ai commencé aux États-Unis pendant deux ans parce que les Américains ont un flip, c'est un navire sur le même principe que le Polar Pod. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer des universités américaines, un séjour qui m'était organisé par l'ambassade de France à Washington. Et donc, toutes les universités que j'ai vues m'ont fait des lettres d'intérêt en disant mais il faut vraiment séjourner sur cet océan. Premièrement, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète dont on ne connaît pas la performance réelle. Puits de carbone parce que le CO2 se dissout dans l'eau froide et donc cette immensité d'eau froide qui fait 22 000 kilomètres de circonférence est le principal puits de carbone océanique de la planète et effectivement dont on ne connaît pas la performance. Et donc, ça a été le point de départ qui a enclenché déjà le dessin du Polar Pod. Donc, on va construire le Polar Pod est-ce que je vais essayer de vous le trouver ? Vous l'avez vous, non ? Non. Non, vous n'avez pas l'image. Je peux partager le site sinon le site web. Oui. Alors, le Polar Pod c'est un grand flotteur en fait vertical qui fait 100 mètres de haut. Je vous laisse faire alors parce que moi je suis naze un peu là. il n'arrive pas. Donc, le Polar Pod c'est un flotteur qui fait 100 mètres de haut. Il y aura 80 mètres sous l'eau entre 75 et 80 mètres sous l'eau qui permet effectivement de stabiliser cet engin et nous habiterons à une dizaine de mètres au-dessus de la mer. C'est mieux s'il y a des images mais je suis désolé mais je n'arrive pas à vous présenter ça. Donc, en fait, c'est un grand flotteur vertical qui va donc dériver à la vitesse du courant et aussi entraîné par le vent. Il y aura, nous avons fait de nombreuses maquettes pour voir comment il se comporte dans cet océan et le pompon, ça a été quand le bureau Veritas nous a demandé de pouvoir affronter la vague cinquantenale. Alors, il y a certainement des experts de l'océan Arctique autour de la, là, dans cette réunion. En fait, les algorithmes ont trouvé que la vague cinquantenale faisait 38 mètres de haut de Creux-à-Crète. Bon, personne ne l'a vu mais les algorithmes l'ont détecté. et donc, on nous a demandé de pouvoir affronter cette vague cinquantenale. Donc, on a fait une maquette qui correspond à cette énorme vague. Le PolarPod se couche et revient à la verticale. Donc, tout ça se passera bien. Nous serons huit personnes à bord. On va fonctionner un peu comme la Station Spatiale Internationale, c'est-à-dire qu'il y a un arbre de Noël de capteur. Ah, le voilà. Un arbre, voilà, c'est bon. Est-ce que vous le voyez tout le monde ? Vous le voyez ? Oui, oui, c'est bien là. OK. Donc, vous voyez, c'est un treillis. Donc, la vague nous passe à travers. On n'est pas percuté par les vagues, donc on n'est pas impacté par la houle. Ça, c'est une très bonne animation qui permet. mais alors, ça n'a pas de moteur, c'est pas motorisé, donc on va le tirer. Bon, ce n'est pas des allumettes, ça fait 100 mètres de long, ça fait 1000 tonnes, c'est une grosse machine. On va le tirer dans le sud, à 400 nautiques au sud-est et quand on arrivera à 400 nautiques au sud-est de l'Afrique du Sud, on va balaster et il va passer dans sa position de travail qui est la position verticale comme vous pouvez voir. Alors, on a six éoliennes, non pas trois, donc on est autonome en énergie, et notre moteur c'est le vent, donc autant dire qu'on est vraiment une exploration zéro émission. Ça, c'est un AUV, ce n'est pas un missile, c'est un sous-marin de recherche et ce qui est intéressant au-dessus, on ne le voit pas, mais il y a une personne qui donne l'idée de l'échelle du polar. Vous voyez, hop, elle a disparu, il y avait une personne qui était au bout. Donc, c'est un engin qui est extrêmement stable, sa fréquence est loin de la fréquence de la houle, donc on ne risque pas d'entrer en pylonnement. Donc, les principaux centres de recherche que nous allons faire, ça va être d'une part échange atmosphère-océan, donc la mesure de l'absorption du gaz carbonique par cet océan d'eau froide, deuxièmement, comme c'est un navire silencieux, on va mettre des hydrophones au fond et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. Et donc, certains d'entre vous ont fait des inventaires de faune dans le sud, on a des jumelles, au bout d'un moment on tombe malade, puis le brouillard arrive, puis la... etc., puis la... Là, par acoustique passive, on va faire un inventaire de la faune en permanence. Et comme on va y rester deux ans, on fera l'inventaire de la faune en permanence aux quatre saisons uniquement par acoustique parce qu'on connaît la signature de toutes les espèces. Ensuite, troisièmement, bien sûr, on va collecter des échantillons et regarder l'impact anthropique. Et quatrièmement, c'est les agences spatiales qui nous ont demandé de valider les mesures satellites. Vous savez tous que les meilleurs observateurs à la surface de l'océan sont les satellites, mais on a besoin de ground truth, la vérité terrain, qu'est-ce qui se passe au sol. Donc voilà, le navire va être construit l'année prochaine. Le départ, c'est prévu, dernier trimestre 2023 et avant, nous aurons une campagne d'essai. Donc voilà, sur ce projet PolarPod qui, il y a longtemps que j'en parle, mais ça y est, maintenant, nous avons réuni et les autorisations et les fonds pour que ça se réalise avec un calendrier qui tient la route. Donc départ, campagne d'essai l'été, l'automne 2023 et départ dans le courant circumpolaire en 2023. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Louis. Avant de prendre des questions du public, je voulais savoir si tu pouvais rapidement également nous présenter un peu les différentes expéditions que tu as faites en Antarctique et quels sont les résultats ou les observations principales que tu as pu collecter au cours de toutes ces années sur ce territoire assez fantastique. Donc là, j'avais mis l'alarme, la première expédition importante que j'ai faite, c'est la traversée de l'Antarctique, donc depuis la péninsule d'Antarctique, le pôle sud et la station Myrny russe, ça va durer sept mois, ça fait 6500 kilomètres à peu près en expédition internationale. Ce qui était intéressant, c'était au moment de la discussion de la reconduction du traité, il y avait la discussion à ce moment-là de la convention de Wellington qui était une convention signée en Nouvelle-Zélande pour résumer, c'était comment exploiter proprement les richesses de l'Antarctique. Donc ça avait été signé par l'ensemble des membres du traité mais ça n'avait pas été ratifié et ça devait être ratifié en France et la France a joué un rôle important et nous nous sommes associés à cette, je dirais, contre la ratification de la convention de Wellington qui ouvrait éventuellement à l'exploration des richesses. C'est pour ça qu'on était six, un Chinois, un Russe qui était soviétique, un Américain, un Anglais, un Japonais et moi. Donc nous avons été les ambassadeurs, entre autres, le Premier ministre Rocard était très influent pour ça. Donc ça, c'était une participation, une expédition qui avait une volonté politique et je dirais, l'observation qu'on peut en faire aujourd'hui, nous avons traversé depuis l'extrémité de la péninsule en utilisant ce qu'on appelle le Larsen High Shelf. L'High Shelf de Larsen, c'est une grande plateforme de glace qui couvrait les 600 premiers kilomètres. Une partie a disparu en 2000, l'autre partie a disparu en 2002, c'est-à-dire on ne pouvait pas, les 600 premiers kilomètres sont amputés parce que, vous le connaissez tous, la glace se réchauffe, les High Shelf se décrochent. Voilà, donc ça, c'est une observation que l'on peut faire de vision, on ne pourrait plus refaire ce qu'on a fait en 89-90 aujourd'hui. Très bien, merci. Merci beaucoup Jean-Louis. Est-ce que nous avons une question du public, Patricia ? Oui, on commence à avoir déjà pas mal de questions. Il y a d'abord une question sur le budget, en fait, le budget de cette expédition et le budget de fonctionnement du Polar Code. Alors, le budget est conséquent et je m'emploie à le réunir. D'accord, vous êtes dans la collecte de fonds et d'accord. donc une question que je rajoute, moi, ce serait… C'est beaucoup de travail, ce que je veux dire les personnes qui me posent la question, c'est une émission qui est coûteuse. Il y a un investissement important, c'est IFREMER qui est maître d'ouvrage de la construction. D'accord. Moi, j'ai la charge de l'exploitation, c'est-à-dire du financement des deux années de circumnavigation antarctique. Effectivement, ce sont des budgets conséquents. Il y a une logistique maritime importante parce que le Polar Pond ne partira pas comme ça sans un soutien. Il y aura toujours un bateau à terre à proximité sur la côte la plus proche à la fois pour les relèves d'équipage et pour intervenir en cas de problème. Donc, tout ça représente un budget conséquent. Je peux dire aujourd'hui que j'ai pratiquement réuni le budget qui me permet de dire qu'on va y aller. D'accord. Et c'est une combinaison de public-privé, j'imagine ? C'est exactement ça. Le public finance la construction, c'est l'investissement. Le Polar Pond va appartenir à la flotte océanographique française et l'exploitation, c'est-à-dire l'expédition, c'est moi-même à travers mon association Océan Polaire qui gère cette expédition et qui gère la collecte de fonds pour la réaliser. D'accord. Alors, on a des questions plus précises sur l'inventaire de la faune et des questions sur l'acoustique. Quid du bruit de fond et des perturbations par les émetteurs habituels de bruit sous-marins ? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez mesurer aussi ? Oui, alors on a la chance dans ce secteur-là qu'il n'y a pas une activité maritime, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. La France est très présente, j'ai oublié de le dire, mais avec le Marion Dufresne et la présence d'une île qui est Kerguelen, la logistique qui est assurée par le Marion Dufresne permet à des chercheurs français d'étudier l'océan Indien depuis longtemps. Ça fait partie des personnes qui connaissent le mieux l'océan Indien, les Australiens aussi sont dessus, mais d'une manière générale, il n'y a pas d'activité maritime dans le secteur si bien qu'on nous a demandé si vous voulez en quelque sorte d'établir le zéro bruit à plusieurs reprises au cours de ce parcours. Et vous soulevez une question intéressante, PolarPod est silencieux, on n'a ni groupe électrogène en route ni moteur, donc on est totalement silencieux. Bien sûr, ça fait un bruit de fond parce qu'il y a une vibration de cette masse métallique que nous allons soustraire de l'enregistrement et on va pouvoir avoir des enregistrements de fonds d'une manière très précise donc un enregistrement passif et puis il y a un programme aussi qui se développe d'acoustique active pour voir un peu comment réagissent les espèces. Merci, merci beaucoup Jean-Louis et merci Patricia. On n'a plus le temps en plus, donc des questions. Voilà, on va avoir plus de temps pour les questions à la fin de la conférence. Donc merci pour ce témoignage passionné et passionnant, on vous souhaite beaucoup de succès pour vos futures expéditions. Merci. Et nous sommes maintenant heureux de donner la parole à Sarah Labrousse qui est post-doctorante au laboratoire d'océanographie et du climat, expérimentation et approche numérique qui s'appelle l'Océan à l'université de la Sorbonne. Donc Sarah a participé à plusieurs expéditions en Antarctique. Au cours de ses recherches, elle s'est intéressée notamment aux interactions entre la banquise et les prédateurs antarctiques pour prédire les impacts du changement climatique sur ces populations. Elle va nous présenter aujourd'hui un exposé justement sur le futur des prédateurs antarctiques. Sarah, la parole est à toi. Je vous remercie. Je suis très honorée de participer à cette conférence. Donc, je vais essayer de vous parler du devenir des prédateurs en Antarctique. Je vais pour cela partager mon écran avec vous. C'est bon ? Tout le monde va bien ? Alors, pour reprendre un peu ce qu'avaient déjà dit Jérôme Petit et puis Jean-Louis Hétienne, l'Antarctique, l'océan Austral et les eaux antarctiques côtières représentent environ 10 % des anciens du monde. Cette zone-là, elle est dominée par un des plus grands courants au monde qui est le courant circompolaire antarctique et cette zone, elle a un rôle prépondérant pour le climat puisqu'elle va absorber environ 10 % des émissions de CO2 d'origine anthropique et ça a aussi le haut lieu de la formation de nos profondes qui est le moteur de la circulation thermohaline, c'est-à-dire de nos courants à l'échelle de la planète. Alors, le continent antarctique s'est isolé il y a 33 millions d'années du reste des continents et ça a créé une faune et une flore qui est extraordinaire qui est extrêmement adaptée à des milieux froids et polaires et c'est des zones qui ont été très vite sensibles puisque par exemple à la fin du XVIIIe siècle la chasse aux otaries à fourrure et aussi la chasse à la baleine a menacé des populations entières avec une quasi-extinction des otaries à fourrure et des populations qui étaient vraiment en déclin au niveau des populations de baleines et ensuite on a eu le début de l'exploitation enfin le début de la pêche dans ces zones-là avec la pêche à la légine et la pêche au krill donc c'est des zones où on ne part pas d'un écosystème pristine qui est ensuite influencé par le changement climatique on part déjà d'un écosystème qui était un peu menacé et alors attendez j'essaie de passer à la diapo d'après et en fait cette récupération de ces populations elle a pris du temps mais il y a 40 ans la création de la convention par la commission pour la conservation de la faune et de la flore marine en Antarctique a permis aussi de rétablir ces populations petit à petit mais les menaces restent grandes puisqu'on a quand même une pression de pêche qui est assez importante et bien sûr l'effet du changement climatique dans ces zones qui est très contrasté et très régionalisé et qui entraîne des différences au niveau des populations donc on a besoin d'un réseau d'air marine protégé pour protéger ces écosystèmes et en fait parce que ça va permettre d'aider les écosystèmes à être résilients face au changement climatique et aussi ces airs marines protégées elles ont vraiment une vue qu'on appelle holistique c'est-à-dire qu'elles vont protéger l'écosystème dans son ensemble ce qui a un rôle assez important et donc ici est présentée la zone de la Kamala avec les différents domaines et on voit en bleu ciel les airs marines protégées qui sont actuels et en bleu foncé les airs marines protégées proposées donc il faut savoir que les airs marines protégées ça représente seulement 3,6% des océans mondiaux et avec les propositions qui sont faites et qui sont en cours de négociation on irait jusqu'à 7,3% voilà alors le problème et c'est pour ça qu'on a besoin des airs marines protégées c'est qu'on a d'énormes difficultés à étudier ces populations pour ma part de prédateurs marins donc oiseaux et mammifères marins mais pour d'autres collègues écosystèmes bintiques pélagiques il y a tout l'écosystème antarctique on a d'énormes problèmes parce que c'est des zones extrêmes où on a très peu d'accès notamment en hiver on ne peut pas se rendre dans ces zones c'est très compliqué et donc on a beaucoup de mal à suivre les populations à faire des suivis sur le long terme à comprendre les relations trophiques dans l'écosystème à comprendre sur quelles espèces ils s'alimentent de quoi ils sont dépendants à quel point ils dépendent de la banquise pour vivre et donc du coup on essaie de développer des méthodes qui sont par exemple des mesures avec des analyses satellites ou alors des survols aériens et aussi notamment le biologuing qui consiste à équiper des animaux avec des balises en fait comme on peut le voir sur cette image avec les prédateurs ce sont des sentinelles de l'océan et de l'écosystème antarctique et donc en suivant leur déplacement on peut essayer de comprendre l'état de santé de l'écosystème en fait et donc c'est ce à quoi je m'intéresse et notamment il y a une récente étude qui est sortie qui a été menée par Mark Hiddell et une énorme communauté internationale et un partage des données qui est extraordinaire et qui a amené à représenter tous ces plus de 4000 trajets de 17 espèces de mammifères marins et oiseaux marins comme on peut le voir sur cette carte et en fait c'est un travail énorme puisque ça permet ensuite ce que je vais vous montrer ici de déterminer des zones écologiques d'importance c'est-à-dire des zones où les animaux vont s'alimenter vont se déplacer vont passer du temps qui sont des zones clés en fait et c'est important d'avoir ces zones clés pour ensuite pouvoir voir si elles correspondent bien aux zones définies par les aires marines protégées est-ce que c'est des zones sensibles et à quel point elles sont sensibles etc. et en fait quand on regarde cette carte et qu'on regarde la carte suivante donc la carte suivante c'est l'effort de pêche pour le krill en rouge et pour la légine en vert qui sont des proies principales de différents prédateurs marins et puis le krill il est à la base de la chaîne alimentaire donc c'est extrêmement important pour tout un tas d'espèces on voit que l'effort de pêche est disproportionnellement important dans les zones dont je vous ai parlé des zones écologiques d'importance on a notamment dans l'étude ils ont déterminé qu'il y avait environ 38% de ces efforts de pêche modérés à fort qui se trouvaient dans ces zones écologiques d'importance donc on a tout intérêt à essayer de protéger ces zones et de réduire la pression sur ces zones et même si on prend on prend un peu de recul en fait le problème c'est que l'impact de l'exploitation de ces ressources dans ces zones on ne peut pas encore l'estimer en fait sur l'écosystème antarctique puisque par exemple on n'a aucune idée de la biomasse totale du krill à l'échelle circompolaire on a des estimations de biomasse dans certaines régions mais on ne sait pas à l'échelle circompolaire la biomasse totale donc on a aussi des difficultés à estimer la totalité de la biomasse que les prédateurs ont besoin pour s'alimenter pour se nourrir pour survivre on a du mal à estimer des relations tropiques aussi entre les prédateurs donc du coup c'est très important de protéger ces zones pour qu'on puisse avancer sur ces programmes de recherche pour ensuite pouvoir définir des quotas par exemple pour la légine ou le cric qui soient qui soient viables pour les populations et pour l'écosystème antarctique en général donc en fait si je reprends cette carte donc en blanc et déterminer les zones écologiques d'importance et puis après en orange ce sont les jaunes actuels d'aires marines protégées et en rose les zones proposées d'aires marines protégées et on voit bien que les aires marines protégées antarctiques elles sont valides elles correspondent elles sont validées par ces données de biologuing et de trajets en mer de prédateurs et de mammifères marins et d'oiseaux marins ces zones elles sont proposées pour conserver des processus écologiques et puis aussi des habitats bintiques très divers et on a des résultats récents qui montrent que les zones qui ont été proposées dès 2012 seraient en capacité de protéger une part très significative des processus écologiques donc on est assez positifs là-dessus mais reste maintenant aux états membres de la Camelard à adopter ces AMP ce qui est un énorme travail et aussi à mettre en place un suivi scientifique adapté et notamment en France on a besoin de moyens à la mer pour pouvoir étudier ces zones pour pouvoir faire échantillonner de façon biologique écologique et aussi physique donc il reste beaucoup de choses à faire puis je vais prendre une minute supplémentaire pour parler juste d'un autre aspect lié au climat sur les manchots empereurs sur lesquels j'ai travaillé à Woodside Oceanographic Institution les trois dernières années et en fait on a fait une étude à l'échelle circompolaire sur des colonies de manchots empereurs donc à ce jour on a 55 colonies de manchots empereurs autour de l'Antarctique et en fait si on suit les scénarios de l'IPCC donc International Panel for Climate Change qu'on continue avec un scénario de Business Agile donc on continue à rien changer on a une réduction de 80% de ces colonies de manchots empereurs autour de l'Antarctique ce qui serait catastrophique et par contre on a un peu d'espoir parce que si on se tient aux accords du climat de Paris à une réduction de 2 degrés de la température à l'échelle de la planète et bien on n'aurait que 30% de perte des colonies de manchots à l'échelle d'Antarctique donc c'est un message d'espoir et tout n'est pas perdu et justement la création de ces aires marines protégées et respecter les accords du climat et puis tout un tas de mesures que je ne citerai pas c'est juste à titre d'exemple nous permettrait de sauver ces populations et de voilà de suivre de continuer à vivre sur une planète avec tout un écosystème dont l'humain fait partie voilà je vous remercie merci beaucoup Sarah on voit en effet à quel point les négociations sur le climat sont importantes pour les populations les écosystèmes mais en particulier les écosystèmes antarctiques Patricia est-ce que nous avons des questions du public pour Sarah Patricia tu es un muet merci bien il y a effectivement une question sur le un lien possible de suivi au projet présenté précédemment au projet présenté précédemment sur les accords du climat par Jean-Louis Etienne par Jean-Louis Etienne oui je pense ah un lien avec le projet de Jean-Louis Etienne d'accord c'est PolarPod oui 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 pardon ah oui oui bien sûr en fait ça serait ça serait des chantiers au nez en fait dans les zones plus au sud de l'océan Austral avec le via le PolarPod pour essayer de comprendre en fait les espèces qui sont présentes à quel moment de l'année avoir un cycle saisonnier pour essayer d'estimer en fait des types de populations notamment le krill ça serait super intéressant d'avoir plus d'estimation de biomasse de certaines populations on a besoin d'échantillonner après on a aussi besoin d'échantillonner sous la glace moi je suis vraiment spécialisée sur la partie banquise antarctique et donc il faudrait créer un PolarPod qui va qui reste dans la glace qui bouge avec la banquise d'accord donc il y a beaucoup de questions sur la possibilité d'avoir l'enregistrement de ce webinaire et de pouvoir partager les références des présentations donc oui je vous confirme ce sera possible vous aurez accès après coup à toutes les références qui sont données parce que je sais que ça va très vite ensuite donc des questions sur les espèces notamment les récents épisodes de mort massive de poussin notamment sur l'île de Petrel les deux récents en Theradélie oui voilà alors en Theradélie il y a eu une succession de 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 vraiment d'échec de succès au reproducteur parce que il y a une combinaison de différents événements qui sont liés au changement climatique et qui sont aussi liés à une variété climatique il y a eu le vélage du Mert ce qui a entraîné des changements dans la structure de la glace dans cette zone ce qui a fait que les manchots avaient plus de déplacements à faire pour accéder à l'océan et donc les poussins sont morts de malnutrition il y a eu aussi un enchaînement de précipitations au lieu de neige qui a entraîné en fait l'hypothermie des manchots parce que les poussins n'ont pas encore un duvet étanche en fait à certains stades de leur croissance et donc s'il y a des précipitations de la pluie alors que normalement ils ont un duvet résistant à la neige ils vont mourir d'hypothermie il y a aussi eu des épisodes de neige qui n'ont pas lieu à certains moments de l'année qui ont eu lieu et donc qui ont enseveli les nids des manchots à des lits alors il faut savoir que les manchots à des lits ne se reproduisent pas sur la glace mais sur des petits rochers parce qu'ils ne sont pas comme les manchots empereurs où ils ne peuvent pas protéger leur oeuf du froid donc en fait il y a eu une série de différents événements qui sont liés à une variabilité climatique et aussi au changement climatique qui ont fait qu'il y a eu un échec dans le succès reproducteur des manchots massif et ça c'est malheureusement les conséquences du changement climatique Merci beaucoup Sarah Nous allons passer maintenant à l'intervenante suivant donc j'aimerais donner la parole à Cassandra Brooks qui est professeure en sciences environnementales à l'université de Boulder au Colorado donc Cassandra a la particularité d'avoir la double casquette de biologiste marin mais aussi d'experte en sciences politiques internationales donc elle a participé à de nombreuses expéditions en Antarctique mais elle est aussi conseillère politique pour plusieurs organisations internationales Elle va nous présenter aujourd'hui en anglais les projets d'air marine protégé en Antarctique avec un angle aussi bien scientifique que politique donc Cassandra over to you Thank you so much for having me here today and apologies that I'm speaking English but I will speak slowly So I want to share with you that before the Antarctic continent was ever discovered the ancient Greeks actually insisted that a great southern land must exist in symmetry with the north Without it they said the entire world would topple over and I love this metaphor because the Greeks were right Since its discovery scientists have documented that the Antarctic stores 90% of the world's fresh water it regulates our climate it drives global ocean circulation and despite its harsh conditions Antarctic waters teem with life Indeed the Antarctic contains some of our last healthy marine ecosystems Part of the reason we have healthy marine systems in the Antarctic is that it's been protected by ice and remoteness but also political will In the Antarctic we have a rich history of exploration and science that has created a framework for international collaboration and I want to highlight the scientific collaboration of the 1957-58 International Geophysical Year which led directly to a political collaboration and the signing of the Antarctic Treaty in 1959 at the height of the Cold War It sets aside the entire continent for the sake of peace and science France was of course an original signatory of this amazing and wonderful agreement Under the Antarctic Treaty System is the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources or CAMLAR as Sarah just introduced to you and they do manage the waters around Antarctica including commercial fisheries for krill and toothfish In line with principles of the treaty grounded in science and precaution CAMLAR is actually considered a leader in marine resource management They currently have 26 member states and all decisions are made by unanimous consensus Currently approximately 14 countries fish in the southern ocean Each flag on the map in front of you actually represents a vessel from that country which notified to fish You can see and Sarah mentioned too there are many fisheries operating here and there's pressure for more So CAMLAR faces this challenge in recent years How do we manage growing commercial fisheries in the face of climate change? The Antarctic is among the fastest changing places on earth The story is complicated of course with a lot of uncertainty and trends The figure in front of you tries to summarize those trends red being areas warming and blue cooling These dramatic changes are impacting the entire ecosystem So what do we do? Well marine protected areas defined as areas where human activities are restricted to meet specific conservation protection or fisheries management objectives are an increasingly popular tool for managing marine biodiversity for conserving biodiversity including under environmental change This is a map of our global progress so far showing that currently only 6% of the global ocean is protected We have a long way to go to 30% which is what international targets are calling for and to ensure that the protected areas actually represent species and ecosystems So why are MPAs an increasingly popular tool? Well it's because marine reserves in particular which are no-take or no-fishing allowed protected areas they improve ecological outcomes leading to more diversity of species in greater numbers and larger sizes This is a figure from one meta-analysis of many that I could show you that illustrates these benefits But perhaps most importantly for the southern ocean by maintaining all trophic levels of the ecosystem and increasing species and genetic diversity marine protected areas can actually enhance resilience to environmental change including the impacts of climate change And CAMLR has arguably been leading the way on international marine protected areas working towards a southern ocean-wide representative network since 2002 The map before you shows the nine planning domains that CAMLR has designated to help guide this work One key element is to ensure that marine protected areas represent all the variety of life in the southern ocean In other words considering the regionalizations pictured in front of you we need protected areas that encompass elements of all the colors on the map We've learned how to achieve consensus on other marine protected areas in the southern ocean The graphic on your right shows you the slow and difficult process of working with individual countries over time as they join in consensus in this case towards adopting a raw sea marine protected area And I wish I could share with you the moment in the room and this was on October 28th, 2016 when after 10 years of working towards this effort including five years of intensive negotiations CAMLR finally came to consensus for a raw sea marine protected area The room actually exploded in applause Nations were hugging Nations and it became clear that it was not just an environmental win and a gift to the future though of course it was both of those things But it felt like the signing of the Antarctic Treaty as a peace treaty at the height of the Cold War The raw sea marine protected area felt like a diplomatic win and showed that despite tensions between some countries that the Antarctic continues to be an exceptional space dedicated to peace and science This is a map of the raw sea marine protected area that CAMLR printed after its adoption and they invited all the delegates in the room to come and sign it It was clear it was immediately a source of pride for CAMLR and at more than 2 million kilometers squared it is still among the world's largest marine protected areas Reflecting back how did we get consensus on this protected area I cannot underestimate the role of public engagement the huge scientific effort combined with high level diplomacy negotiating trade-offs building trust working with opportunities for leadership which all led to this political window of opportunity In the raw sea marine protected areas just to start you can see it there at the bottom of the map in front of you CAMLR committed to a network of protected areas that would represent biodiversity and key ecological areas throughout the southern ocean There are three more critically important MPAs under negotiation at CAMLR including in the East Antarctic where we have a proposal that's been under negotiation for a long time and it's very ready for adoption There is ever more science and evidence supporting this proposal and it's critically important to birds and mammals and a key element of a system Now and even into the future as shown in a recent analysis and as Sarah just mentioned to you as well CAMLR is preparing to meet again this year virtually starting this coming Monday and the East Antarctic MPA will again come under negotiation So in closing how do we secure the East Antarctic and other southern ocean protected areas Well if we learned anything from the Rossi story we need high level diplomacy continued scientific effort engagement from conservation organizations and public support we need all of you Thank you so much for your attention and I look forward to the discussion Merci beaucoup Cassandra Thank you very much for this inspiring talk Je vais faire une petite traduction rapide des messages clés en français Donc j'ai pris quelques notes J'espère que je vais réussir à me relire Donc Cassandra a rappelé l'importance que joue l'Antarctique pour les écosystèmes de la planète entière en disant que c'est 90% de l'eau douce du monde qui régule bien entendu le climat et ces écosystèmes sont extrêmement productifs même s'ils sont très froids Alors au niveau politique ce qui est intéressant c'est que dès 1959 il y a un traité le traité de l'Antarctique qui a été signé et qui décidait déjà à l'époque de mettre de côté ce continent pour la paix et pour la recherche Donc c'était déjà un premier signe de collaboration entre les États Plus tard la CAMLAR donc la convention dont on vous a parlé plus tôt a été créée pour gérer les pêcheries de l'Antarctique et la conservation de cette zone elle contient 26 pays qui sont membres de cette convention Cassandra nous a montré qu'il y a beaucoup de pays qui pêchent autour de l'Antarctique et la pression est de plus en plus forte et bien entendu ce territoire est de plus en plus touché par le changement climatique donc que faire maintenant face à ces menaces grandissantes bien entendu les aires marines protégées les zones de protection et en particulier de protection forte sont un moyen efficace pour protéger ces écosystèmes de manière durable Cassandra rappelait qu'il y a seulement 6% des écosystèmes marins de la planète qui sont protégés actuellement donc on a besoin de beaucoup plus de protection dans des aires marines protégées on a une diversité d'espèces plus importantes des individus plus gros et bien entendu ces zones permettent une résilience des écosystèmes face au changement climatique donc la Camelard est vraiment chef de file au niveau international pour la protection de la biodiversité et elle a créé en 2016 une aire marine protégée dans la mer de Ross Ross Sea de plus de 2 millions de kilomètres carrés donc qui reste la plus grande aire marine protégée du monde donc malgré les tensions entre les différents pays de la planète cet exemple a montré que l'Antarctique reste un territoire dédié à la paix entre les nations et la collaboration entre les nations et donc la Camelard s'est accordée sur un réseau d'aires marines protégées il ne souhaite pas s'arrêter uniquement à la mer de Ross avec un réseau tout autour de l'Antarctique pour que tous les habitats marins soient représentés et notamment il y a 3 zones dans l'Antarctique Est qui ont fait l'objet de nombreuses négociations depuis une dizaine d'années et ces 3 zones seront discutées à la convention de la Camelard qui va commencer la semaine prochaine donc Cassandra rappelait que pour arriver à protéger ces écosystèmes on a besoin de toutes les parties prenantes des chercheurs pour connaître ces zones de la diplomatie des négociateurs d'un pouvoir d'une volonté politique forte et bien entendu du public pour bien encourager les décideurs à aller plus loin voilà est-ce que nous avons des questions pour Cassandra que je remercie encore merci beaucoup Cassandra oui on a beaucoup de questions alors c'est un petit peu difficile de les sélectionner il y a une première question très directe est-ce que l'intégralité des AMP du réseau vont être négociées à la prochaine convention Camela c'est la question 100 000 euros c'est la question do you want to translate this or do you know if the the complete set of MPAs are going to be negotiated during the next Camela meeting ah my understanding is the agenda is short this year because we are meeting virtually online it's very difficult to have long negotiations so the three proposals are being sent to the meeting with the hopes that they will be negotiated this year I think we were all waiting to see and hope that there is time that they they will all be sent to be negotiated et bien sûr une question aussi sur les opposants why were some countries at first strongly against the creation of these MPAs the main yes there is a very long answer I could give but in short there are geopolitical tensions that were at play there are economic issues with fishing there are some countries who may want to reserve a right to fish in the future as well as fishing now and so there are a lot of those tensions in the room geopolitics from elsewhere spill into the room if there are tensions between countries but that's where it it's taken a lot of work of working at the high diplomatic level as well as the science but now with the three proposals on the table are very ready for adoption they all have strong science behind them and they all have been under negotiation for many years and so there is there is from my perspective that they are ripe for adoption at this point ok thank you thank you Cassandra we hope we are sorry Patricia we will make intervenir the next intervenant so we hope that these negotiations will will about and thank you for your work in this region so we have now the honor of to give the parole to Geneviève Ponce who is directrice générale of l'institut Jacques Delors Notre Europe Geneviève était en charge de l'environnement et du climat dans le cabinet de Jacques Delors durant ses deux derniers mandats de président de la Commission Européenne elle a ensuite occupé plusieurs fonctions de direction dans les services de la Commission Européenne et elle était aussi directrice du bureau européen de WWF en 2015 donc Geneviève est une membre active de la coalition Antarctica 2020 qui vise à protéger ces vastes zones autour de l'Antarctique dont on a parlé et également du réseau Ocean Unite qui unit des personnalités pour la conservation des océans alors Geneviève va justement nous parler de ces blocages pour les négociations autour de l'Antarctique et nous présenter la nécessité du soutien d'un soutien de haut niveau politique qui est nécessaire à la création de grandes AMP en Antarctique donc Geneviève la parole est à vous Merci beaucoup Jérôme je partagerai mon écran et j'espère que ça marchera mais je voudrais d'abord vous faire quelques remarques préliminaires d'abord je suis vraiment très honorée d'être avec ce panel d'explorateurs donc je suis très heureuse d'avoir cette occasion de rencontrer si j'ose dire Jean-Louis Etienne et de scientifiques et ces jeunes scientifiques me remplissent d'espoir et je pense que et c'était une devise de WWF mais c'était aussi l'état d'esprit de Jacques Delors je pense qu'on ne gagne que tous ensemble et ça c'est une cause qui nous est commune et on doit tous gagner ensemble donc que les politiques les scientifiques les explorateurs le public et je suppose que j'en oublie se mettent ensemble c'est vraiment un très bon signe c'est une cause qui monte et qui mérite vraiment qui mérite de monter en Europe on est loin de l'Antarctique on ne la voit pas les Grecs l'avaient deviné mais nous ne la voyons pas et c'est une des raisons pour lesquelles nous l'ignorons beaucoup trop par rapport à son importance donc je suis très heureuse de ça c'est la première remarque que je voulais faire la deuxième c'est que je suis très heureuse de pouvoir parler français pour une fois parce que généralement étant donné que je suis active au niveau européen depuis plus de 30 ans maintenant et puis que j'ai été aussi un certain temps à Genève je dirigeais à ce moment-là le service juridique de l'OIT c'est une parenthèse dans ma vie mais enfin je suis allée un petit peu par là aussi j'ai souvent parlé anglais donc je suis heureuse de pouvoir parler français je suis une française née à l'étranger et qui a travaillé la plupart de sa vie à l'étranger donc bref content de revenir en France de temps en temps au printemps 2018 lorsque la coalition Antarctica 2020 créée par José Maria Figueires ancien président du Costa Rica frère de Christina Figueires lorsqu'ils sont lorsqu'ils m'ont demandé d'être l'un ou l'une plus exactement de leur championne j'ai dit oui avec enthousiasme j'étais ravie voilà comme vous savez j'étais déjà engagée dans la question d'environnement il y a bien longtemps avec Jacques Delors j'étais avec lui à Rio en 92 j'ai été à la COP 21 avec WWF comme vous savez et on a joué un rôle dans la mention de 1,5 degré pour la limitation des températures donc je suis quand même vraiment contente et je pourrais vous raconter toute cette bataille parce que les batailles elles se jouent sur le terrain avec des explorateurs comme Jean-Louis Etienne elles se jouent avec des scientifiques mais elles se jouent aussi dans des salles de négociation voilà alors je voudrais vous dire qu'on a déjà remporté quelques victoires parce que cette coalition Antarctica 2020 est active un peu partout dans le monde en ce qui me concerne je suis surtout active au niveau européen et parfois au niveau français avec Pascal Lamy on a obtenu quelques succès dès l'automne 2018 Antarctica 2020 a été l'un des dix projets retenus par le premier forum de la paix de Paris pour être soutenu par ce forum ça nous a donné accès à Emmanuel Macron tout simplement moi je suis allée le voir je lui ai remis une pancarte qui s'appelait Antarctica 2020 il savait exactement de quoi il s'agissait il l'a tenu il s'est prêté aux photos voilà et la diplomatie française qui est très active et très positive dans ce domaine nous a aidé aussi donc on a eu on a été à l'origine on a pris part disons on a pris part et sans doute modeste mais on a pris part aux déclarations Xi Jinping Macron au printemps 2019 à la déclaration similaire Europe-Chine quelques jours après toujours au printemps 2019 et on a pris part aussi à la mention forte par Madame von der Leyen de cette cause dans le discours sur l'état de l'Union il y a quelques jours et lorsque je m'en suis étonnée on m'a dit son conseiller en charge m'a dit mais on t'a écouté voilà donc vous voyez ça compte cet engagement compte et je suis vraiment contente de ça mais il reste beaucoup à faire c'est surtout de ça que je souhaite vous parler en espérant que je vais savoir partager mon écran alors est-ce que je sais partager mon écran apparemment je ne sais pas attendez si c'est là si c'est là voilà c'est celui-là est-ce que vous le voyez on le voit parfait magnifique alors donc voilà ce que je retiens moi comme j'espère tout le public qui est là c'est que la science est claire c'est très important c'est très important pour la planète dans son entièreté de protéger ce continent c'est la première chose je ne vais pas je ne vais pas m'étendre là-dessus je crois que vous l'avez bien entendu bien compris ça fait maintenant neuf ans que la proposition d'AMP de l'Antarctique Est ou Orientale est sur la table les deux autres sont plus récentes mais elles sont également importantes ces propositions bénéficient du soutien de tous les membres de la CAMLAR à l'exception de deux vous allez bientôt découvrir lesquels on nous l'a dit c'est un continent qui est particulièrement menacé par le changement climatique mais aussi Jean-Louis Etienne nous l'a dit mais aussi Sarah et Cassandra il a un potentiel bénéfique immense s'il est protégé avec sa capacité d'absorption ou destruction du dioxyde de carbone et sa capacité à travers sa vitalité sa biodiversité aussi à absorber ce dioxyde de carbone et à protéger toute la chaîne alimentaire donc on a toutes les raisons d'agir maintenant alors pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas on n'y arrive pas parce qu'il y a deux grands états qui ne veulent pas alors la Chine apparemment prétend que la science est un petit peu obsolète parce que en ce qui concerne en tout cas l'Antarctique de l'Est elle date d'il y a quelques années mais ça n'est pas la vraie raison les raisons présumées sont celles que Cassandra évoquait c'est-à-dire l'accès à la pêche et des intérêts géopolitiques on a un petit peu la même chose avec la Russie qui elle prétend qu'il faudrait d'abord finaliser le plan de gestion de la mer de Ross avant d'approuver de nouvelles ANP mais qui également probablement sont des réserves présumées on n'est pas on n'est pas dans leur secret et la poursuite de l'extension des ANP empêchait la poursuite de l'extension des ANP pour permettre la pêche voilà mais comme ça nous a été rappelé tous les membres de la CAMLAR se sont mis d'accord sur un réseau d'AMP donc il faut débloquer ces deux-là alors la France l'Union Européenne et l'Australie qui se sont déjà engagés en tout cas en ce qui concerne l'Antarctique de l'Est c'est l'Argentine le Chili pour la péninsule Ouest-Antarctique c'est l'Union Européenne et l'Allemagne pour la mer de Védel les défenseurs doivent s'engager davantage ils doivent s'engager davantage ça veut dire au plus haut niveau ça veut dire au plus haut niveau et ça doit être mis dans les grandes conférences internationales il ne faut pas hésiter de mettre ces choses-là dans l'escarcelle du G20 voire du G7 il faut d'ailleurs en l'occurrence il vaudrait mieux un G8 mais bon G20 en tout cas il ne faut pas hésiter parce que c'est comme ça que les grandes causes comme le changement climatique comme la biodiversité sont vraiment devenues des causes auxquelles les leaders les grands leaders du monde prêtent attention et quand ils y prêtent attention ils finissent par y arriver voilà mais on aurait des raisons de désespérer en ce moment avec tout ce qui se passe que je ne vous détaille pas on a M. Trump M. Xi Jinping de temps en temps aussi peut nous donner quelques raisons de désespérer mais il faut se souvenir que le traité de l'Antarctique a été signé au plein cœur de la guerre froide en 1959 et qui était justement un signe de paix c'est un petit peu la même chose que nous devons essayer de faire maintenant nous sommes dans des temps troublés où il y a énormément de raisons de se disputer on n'a pas besoin de nous les décrire elles sont là on peut avoir des raisons de se mettre ensemble pour protéger un bien commun et c'est ça qu'il faut essayer de faire avec la création de ces AMP on sait que c'est possible on a eu l'engagement d'Obama et de John Kerry qui a conduit à ce que la mère de Ross finalement soit protégée c'est la même chose qu'il faut faire donc là je passe aux étapes suivantes comme je vous disais on a eu quelques succès dont le dernier est le discours de Madame von der Leyen sur l'état de l'Union il y a et je pense que Catherine Chabot devrait vous en parler si elle est là avec nous aujourd'hui il y a une résolution du Parlement européen qui encourage Madame von der Leyen à l'action à poursuivre cette action et à la développer on va avoir côté français le sommet Une planète en janvier il a été reporté comme beaucoup de sommets de 2020 on aura également le sommet de l'UICN qui devait se tenir à Marseille en 2020 qui est reporté on a la COP à Kunming en Chine sur laquelle on fonde beaucoup d'espoir puisque évidemment la Chine est l'un des grands problèmes je signale aussi que 2020 était le si je ne m'abuse 200e anniversaire de la découverte de l'Antarctique par un certain von Bellinghausen qui se trouve être russe donc on a quand même beaucoup de raisons d'espérer que ça se passe maintenant il faut accroître la dynamique sur le 30-30 qui est la chose que l'on poursuit au sein des négociations alors je vais les appeler de leur sigle anglais parce que le français ne me revient pas BBNG et voilà on a on a la bonne surprise de la déclaration de Xi Jinping à l'Assemblée Générale des Nations Unies avec cette neutralité carbone en 2060 si monsieur Xi Jinping sait combien la protection de l'Antarctique joue un rôle important dans la séquestration la destruction du dioxyde de carbone là il a un moyen en or d'aller vers sa neutralité carbone et puis grâce à des actions comme celle-ci la campagne publique se développe et donc on va comme le proposait Cassandra mettre ensemble ce trio ce trio politique scientifique public voilà et je vous remercie pour votre attention et toujours heureuse d'être dans cette belle bataille merci merci beaucoup Geneviève pour cette exposé avec les obstacles auxquels vous faites face les raisons officielles les raisons officieuses c'était vraiment intéressant de voir un peu un aperçu de ce qui se trame au sommet donc est-ce que nous avons quelques questions du public Patricia pour Geneviève oui on a une question un petit peu parallèle comment se positionne actuellement la diplomatie américaine sur ce dossier les gens sont assez curieux de comprendre que les Etats-Unis soutiennent de fait cette proposition c'est assez étonnant oui enfin bon est-ce que c'est si étonnant est-ce que c'est si étonnant non mais je crois que je crois que en fait les Etats-Unis les gens oublient toujours les Etats-Unis ce sont des Etats des Etats-Unis d'accord et monsieur Trump ne s'intéresse pas à tout donc je pense que je pense que parfois il est très bien qu'il ne s'intéresse pas à quelque chose maintenant ne lui ont pas de procès d'intention peut-être que s'il s'intéressait à l'Antarctique il souhaiterait le protéger ça n'est pas exclu mais en tout cas pour le moment je garde la même perplexité que la personne qui pose la question et je ne enfin comment dire l'une des réponses est probablement celle-là il ne s'y est pas intéressé et il n'a pas fait le lien avec le climat d'accord il ne s'en est pas rendu compte il n'est pas rendu compte c'est pas impossible c'est plutôt une chance d'accord vous savez qu'il y a beaucoup de négociateurs américains dans beaucoup de conventions qui sont très contents de passer sous le radar parce qu'en passant sous le radar ils continuent à faire de bonnes choses donc ça c'est quand même une réponse assez sérieuse que je vous ai donnée c'est pas juste de la blague non 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 mais c'est d'accord on a des questions techniques sur combien de temps prendrait l'approbation de la proposition disons par exemple d'une seule AMP de l'Antarctique orientale par exemple alors ce que je voulais dire c'est que malheureusement cette année c'est difficile d'être optimiste il faut agir parce que être optimiste être pessimiste ok c'est plus une question de tempérament il faut être actif cependant la probabilité qu'on arrive à des décisions cette année n'est pas très élevée et en particulier comme la réunion sera virtuelle et que son temps sera réduit ces questions de classement en zone marine protégée des aires dont on a parlé et sous divers donc il y a quand même il y a il y a quand même une probabilité faible que ce soit fait cette année ensuite on peut pour essayer de retrouver de l'optimisme se souvenir de ce qui nous a été dit je crois par Cassandra c'est que pour la maire de Ross il a fallu 10 ans de négociations dont 5 intensives avant d'y arriver pour eux en ce qui concerne maintenant il y a 3 zones sur la table celle qui est là depuis le plus longtemps c'est-à-dire l'Antarctique et là depuis 2011 on est encore dans les temps on est encore dans les temps donc espérons que 2021 sera la sera la bonne année après bien sûr il faut un plan de recherche il faut un plan de gestion etc mais la date importante c'est vraiment celle à laquelle on obtient le classement le 28 octobre 2016 pour la maire de Ross c'était une date très importante il y aura peut-être un 28 octobre alors ce sera peut-être pas 2020 mais pour l'Antarctique de l'Est puis pour les deux autres très bien merci Geneviève nous allons rester sur cette note d'espoir et pour finir cette première partie de la conférence nous avons l'immense honneur d'accueillir maintenant Catherine Chabot donc Catherine est une journaliste et une navigatiste française elle est devenue la première femme à terminer un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale lors de la troisième édition du Vendée Globe en 1997 et en tant que militante engagée pour la protection des océans Catherine a notamment cofondé la plateforme Océans et Climat et lancé une initiative pour faire reconnaître l'océan comme un bien commun de l'humanité Catherine a été ensuite élue députée européenne en 2019 sur la liste Renaissance et Catherine va nous présenter aujourd'hui ses actions en tant que députée européenne pour promouvoir justement la protection de l'Antarctique Catherine c'est à vous Merci Jérôme et bonjour à tous alors moi aussi je suis très honorée et sacré panel comme disait Geneviève je salue Jean-Louis et Etienne et je me réjouis Jean-Louis que tu aies trouvé finalement que tu aies bouclé ce budget que ce projet de PolarPod avance et pour ceux qui nous écoutent tu ne l'as pas assez souligné mais ce projet il est véritablement formidable il est à la disposition des scientifiques le PolarPod il sera la propriété comme tu l'as dit de la flotte océanographique française et vraiment bravo bravo aussi je me réjouis d'être ici avec Julien Bardou et avec Romain Troublé parce que c'est ensemble qu'on a créé la plateforme promotion et climat qu'il préside aujourd'hui et puis les scientifiques les ONG qui sont là et enfin Geneviève Geneviève qui a été très discrète parce que elle n'a pas mentionné je pensais Geneviève que tu allais en parler de la mission Healthy Ocean la mission Starfish qu'elle a copilotée avec Pascal Lamy et qui propose dont l'objectif était de retrouver est de retrouver un océan mais aussi des eaux en bonne santé de régénérer l'océan et voilà toute l'équipe autour de Pascal Lamy fait un travail formidable pour qu'on parle un peu plus de l'océan au niveau de la commission européenne je peux vous dire que moi j'ai pris ce mandat politique parce que d'être dans la société civile c'est formidable mais il faut qu'on arrive à trouver des moyens d'accélérer nos actions et notamment sur la promotion des armes mariennes protégées alors concernant l'Antarctique moi je connaissais bien évidemment le projet je ne connaissais pas Antarctica 2020 et c'est une ancienne députée européenne Gézine Meissner qui a participé qui est allemande qui a contribué à Healthy Ocean qui m'a dit mais Catherine il serait formidable que le Parlement européen puisse porter une résolution alors la résolution n'est pas un outil juridique mais peut donner lieu à un outil juridique en tous les cas c'est à un moment donné la position du Parlement européen sur un sujet donc au regard de l'agenda on s'est dit il y a urgence on a on a eu une plénière la semaine dernière et on en a eu la semaine prochaine et donc le créneau qu'on a pour envoyer un message fort à la Camélard avant la réunion de fin octobre c'est la semaine prochaine donc d'ardard on a d'abord dans un premier temps consulté moi du côté de mon groupe s'il me suivait puis d'abord de ma délégation puis du groupe tout le monde a dit formidable on a même rédigé un draft de résolution maintenant tout l'enjeu est de trouver de la place la semaine prochaine dans l'agenda de la plénière où on va voter la réforme de la politique agricole commune autant vous dire que pour l'instant tout le monde a le focus pas du tout sur l'Antarctique l'Antarctique comme vous l'avez rappelé plusieurs est loin et Geneviève l'a dit c'est loin de l'Europe donc je croise encore les doigts parce que demain matin les présidents de tous les groupes politiques se réunissent pour regarder quels sont les sujets qu'on pourra mettre en plus à l'agenda de la plénière de la semaine prochaine donc formidable si c'est mis à l'agenda on me laisse très peu d'espoir donc je suis déjà en train de chercher un plan B du reste moi je suis prête à regarder avec vous s'il y a un plan B à imaginer parce que l'objectif étant de faire du bruit que le Parlement européen pousse la Commission et le Conseil à poursuivre à faire pression finalement sur les deux États alors pour en avoir discuté avec notre ambassadeur nos deux ambassadeurs français et des océans et de la biodiversité c'est vrai qu'il y a et Geneviève l'a rappelé il y a peut-être une idée peut-être que la Chine peut basculer au regard de la COP 15 qui va arriver et on espère parce que voilà qu'elle qu'elle se rende compte qu'avec l'objectif de 30% d'aires marines terrestres et marines il va falloir quand même trouver des espaces à protéger donc si la Chine bascule nos ambassadeurs nos diplomates nous disent il n'est pas impossible que du coup la Russie bascule parce que je ne suis pas dupe je ne pense pas que ce soit la résolution du Parlement européen qui arrive à convaincre ni Poutine ni son homologue chinois mais n'empêche que ça fera voilà comme dit Geneviève l'important c'est qu'on soit nombreux qu'on aille tous dans le même sens mais pour l'instant je pense je réfléchis quand même à un plan B parce que ce n'est pas gagné notre affaire donc de la communication avec vous formidable enfin je ne sais pas ce qu'il va falloir imaginer et je vous tiens bien évidemment au courant si nous parvenons à faire inscrire cette résolution à l'agenda la semaine prochaine Merci beaucoup Catherine pour cet exposé et vos efforts pour mettre l'Antarctique tout en haut de l'agenda politique au plus haut niveau est-ce que nous avons une question pour Catherine Patricia alors pour Catherine là immédiatement non il y a beaucoup de questions sur les arguments affichés par les pays qui s'opposent alors il y a beaucoup de questions pour Jean-Louis Etienne je suis désolée pardonnez-moi Patricia juste une chose c'est qu'il y a quand même parmi les membres de la Camela il y a bien évidemment l'Union Européenne comme le rappelait Geneviève mais on a quand même huit Etats membres donc je ne dis pas de bêtises c'est ça huit Etats membres donc actuellement l'Allemagne préside le Conseil de l'Union donc c'est quand même l'Allemagne et bien évidemment la France ont à mon avis beaucoup à faire il y a aussi donc l'Italie les Pays-Bas la Belgique la Pologne la Suède et l'Espagne voilà donc peut-être vos réseaux parce que la pression auprès des Etats membres et auprès enfin voilà elle peut venir de tous azimuts voilà c'est tout ce que je voulais rajouter merci on peut peut-être passer oui Geneviève allez-y je vais te dire une chose à ce qu'a dit Catherine et l'Espagne cette année préside la Camelard donc on a l'Allemagne qui est en position de force parce qu'elle préside l'Union Européenne mais on a aussi l'Espagne qui est très engagée et qui préside la Camelard et Teresa Ribera a fait un tweet très récent sur l'importance de l'Antarctique donc il faut aussi prendre conscience qu'on a encore une fois le côté européen on a de l'engagement on a de la force mais face à ces deux mastodontes pour l'instant ça n'a pas suffi donc quel plan B justement une très bonne question merci à tous alors avant de parler du plan B peut-être dans la discussion finale nous avons le plaisir maintenant de donner la parole à Mike Walker qui est le coordinateur Europe de la Coalition pour l'Antarctique et l'Océan Austral donc pendant plus de 7 ans Mike a travaillé pour une série de campagnes liées à la conservation des océans notamment avec la fondation Pew et Mike va nous expliquer aujourd'hui en anglais encore une fois comment créer une large zone de protection dans l'Océan Austral how to win large-scale protection of the stars and ocean Mike over to you thank you Jerome and I have a feeling I don't actually have much to say or a pitch to make because between the previous speakers I think really everything has been said in terms of what Sarah presented and Cassandra and Geneviève and Catherine just this really this need for sustained pressure which we've seen a lot of in the last few years but we just need that little bit more but nevertheless and to say thank you again it's a privilege to share the panel with such distinguished experts but now that I have the floor if I yep there we go just a bit of a recap firstly behind me you might see that's not my office that is what the inside of the Camelar meeting room looks like in Hobart each year unfortunately it will look a lot emptier this year Camelar is the decision-making body it is 26 members and it is consensus-based so all 26 have to agree before we can have a decision but as we've heard the science has been made the science is clear and indeed those two states that Geneviève mentioned China and Russia they both agree that the proposal for the Weddell Sea and the East Antarctic are both based on the best available science and there are the proposals of the three existing proposals you can see the peninsula the Weddell Sea and the East Antarctic as proposed by France the EU and Australia and the Weddell Sea by the EU led by Germany and Norway so just a little bit on the past very simply Geneviève talked about the leading role that the United States played along with New Zealand in securing the Ross Sea back in 2016 you can see that clearly John Kerry invested an awful lot in his relationship with Sergei Lavrov the Russian foreign minister and Barack Obama was decisive in securing the support of China and Xi Jinping back in 2015 so that gives a little bit of the context for what we have to look at in terms of the present so we have a German and we have a French proposal both EU but led by one led by France one led by Germany so clearly we have there's a need for and an opportunity for that sort of collaborative approach that Catherine just mentioned in terms of the German presidency but also just collaboration between Paris Brussels Berlin but also more broadly I mean those seven or eight EU member states that are also members of Camelot especially of course Spain this year holding the chair and next year for the next two years it will be Sweden so the EU does play a decisive and can play a decisive role and in Brussels it's a bit more complex we have at the moment we have four individuals who sort of in some way share a degree of responsibility for the file we have the commissioner for the environment and oceans and fisheries Virginia Sinkovicius then we have the executive vice president Franz Timmermans we have the president of course Ursula von der Leyen and then we have the high representative vice president Joseph Borrell who also they all sort of somehow share a role in the MPAs in the Southern Ocean but so what are we doing well as Genevieve described this picture and here it is this is the moment when she and Pascal met with Emmanuel Macron and not just once but on many occasions they and others within Antarctica 2020 have played a really key leveraging moment or point and what that's translated into is moments such as twice in 2019 when Emmanuel Macron met with Xi Jinping and they made an explicit commitment to the protection of the Southern Ocean and last year actually November I think it was November 6th which came just a few days after the end of Kamala presidents Macron and Xi met and they again committed to the protection of the Southern Ocean also it means exploiting opportunities I'm sure many of you remember this day back in I think it's the 15th of July 2018 when France won the World Cup we have reason to believe that earlier that day Emmanuel Macron had exploited the opportunity to speak with Vladimir Putin about the Southern Ocean so it's also about really exploiting the opportunities but making sure that the opportunity and the issue of Southern Ocean protection is at the forefront of Emmanuel Macron and Angela Merkel and Ursula von der Leyen's agendas as Geneviève mentioned Ursula von der Leyen recently made this explicit reference to the need for Southern Ocean protection during her speech her State of the Union speech to the European Parliament and that came just two days after the EU-China summit in which Xi again pressed Xi Jinping to support the Southern Ocean but it's not just all about high level there's also a need which I think Cassandra mentioned the need for more sort of public facing to demonstrate to particularly the leaders in Europe to demonstrate to them that there's a public desire for such protection and we've been very lucky to work with Philippe and Aislein Cousteau you can see here we've they've done interviews both in France but also importantly in Russia so the future very simply as I said and of course others have said what we need this is my pitch hence a pitch is for that sort of sustained pressure to be built up over the next 12 months and indeed the next two weeks that's it thank you thank you thank you Mike I'm going to risk a quick translation of your messages so a little recapitulation of the last years so in fact there are 26 members in the Kamlar and the decisions must be taken at unanimity which means that all members must be agree for the creation of a zone so the Chine and the Russia have in the first time accepted a but now have a reserve for the proposals that are made on the table we have a French and German and the collaboration between these states but also all the states who are involved in the dossier is indispensable so it is really a collaboration between the states at Bruxelles we have several clés who have a part of responsibility in this dossier and the coalition Antarctica 2020 has played a decisive in this campaign which is really a campaign for protection for many years and there are there are of hope with discussions between Macron and Xi Jinping last year and Vladimir Putin so there are possibilities of protection but there are so the objective of Antarctica 2020 is to make sure that the Antarctic is always a priority political for its deciders and it are in first list of discussions which have lieu entre its deciders and all this is not only political it is also to give a public public to its campaign and Antarctica 2020 a travaill with different representatives of the civil society and Philippe Cousteau who has done several interviews in France and Russia to make avance the decision and show the desire there 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 for protection of the Antarctic so to be able to this zone it is to to maintain a pressure a pressure and a constant for protection of these zones are we have one or two questions for Mike yes we have a question but just to be resolute it was the need to have unanimity for the members of the CAMELA for the creation of the AMP yes it is confirmed we need unanimity for to have a designation ensuite moi j'avais une question qui est un petit peu dirigée à tous vous avez beaucoup mentionné l'expérience réussie des négociations pour la AMP de la mer de Ross qu'en est-il quatre ans après aujourd'hui savez-vous comment la AMP de la mer de Ross est gérée appliquée comment le contrôle s'effectue est-ce que c'est un vrai succès sur le terrain disons qui voudrais répondre Maybe I can translate that in English four years after the creation of the Ross MPA what's the status of this MPA is it well enforced is it controlled I can do you want me to take it sure go ahead yeah so the protected area only came into force in 2017 so it is three years in place and right now we are doing research and monitoring to gather information and science and data to learn about is it meeting its conservation objectives I would say we don't know yet it is too short of a time but from what I've looked into there has not been illegal fishing in the protected area so we have not had fisheries MPA it is 70% off limits to fishing and that has been followed very well and we need some time to gather more science and research and monitoring Merci donc la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de pêche illégale dans les zones qui ont été créées et pour l'instant il est trop tôt trois ans après la création de savoir s'il y a des bénéfices écologiques liés à la création de ces airs marines protégées alors j'ai le plaisir de donner la parole maintenant au prochain intervenant Romain Troublé qui est directeur général de la fondation Tara Océan donc Romain est un régatier professionnel qui a participé à la coupe de l'América à deux reprises il a été longtemps chargé de la direction opérationnelle des expéditions de la goélette scientifique Tara et il est également président de la plateforme Océan et Climat il va nous présenter aujourd'hui les résultats des expéditions menées par le bateau de recherche Tara dans l'Antarctique voilà Romain c'est à toi bonjour à tous je ne vais pas vous parler de résultats parce que je pense qu'on en a pour quelques heures mais en tout cas quelques slides sur l'Antarctique pour ceux d'entre vous qui ne sont pas allés dans ce continent magique je pense que vous voyez une slide ici à l'instant voilà l'Antarctique c'est un continent très minéral en fait quand on se balade sur la mer autour de là c'est en péninsule antarctique au sud du Cap Horn on se rend compte que c'est un continent très très minéral avec très peu finalement de formes de vie à part quelques oiseaux et bien sûr ce fameux ces fameux manchots qui vont et viennent tous les jours dans la mer pour aller se nourrir et finalement toute l'importance de la biodiversité antarctique elle se trouve sous l'eau en fait c'est la mer qui vient nourrir tout cet écosystème qu'on peut trouver en surface donc quand on met la tête sous l'eau on se rend compte qu'on trouve énormément de vie c'est là que la vie se passe c'est là que les conditions de vie sont acceptables tout au long de l'année y compris pendant l'hiver polaire et donc on y trouve énormément de champs de kelp mais aussi énormément de micro-organismes et c'est là aussi qu'il fait une de ses richesses dans l'Antarctique les raisons pour lesquelles il faut se protéger c'est plutôt ça j'ai envie de dire c'est qu'en fait les eaux froides antarctiques les eaux froides subantarctiques en tout cas sont regorgent en fait de biodiversité la biomasse est colossale on a bien sûr des planctons qu'on pouvait voir là mais aussi du krill il y a aussi du krill qui apparaît là et c'est vraiment une biomasse qui est la plus productive de la planète quasiment c'est un écosystème complet on a ici des virus des bactéries des micro-algues en Antarctique quand vous plongez par exemple en Antarctique sur les 20 premiers mètres en été en tout cas vous ne voyez pas votre main tellement il y a tellement tellement il y a de vie et de micro-algues et de matures organiques dans cette eau on commence à avoir de la visibilité à nouveau en plein été en dessous de cette zone et donc c'est c'est très intéressant de se dire en fait que ces amalgues protégées en Antarctique elles sont importantes parce qu'en protégeant la mer on va protéger tout ce qui est autour tout ce qui est à la surface en protégeant ces zones de courant et pourquoi c'est important en fait de mesurer ça avec Tara on est allé à quatre reprises en Antarctique on a mesuré le plan de thon on a mesuré le plastique on les trouve autour de la péninsule Antarctique en mer de Védèle on trouve d'ailleurs c'est triste à dire mais on trouve aussi le plastique en mer de Védèle et déjà en péninsule Antarctique pourquoi c'est important de se préoccuper de ces zones c'est parce que finalement ces zones marines parce que ces zones sont très importantes pour l'écosystème pour la génération de biomasse qui est nécessaire aux pêcheries aux krill aux baleines tout ce que vous pouvez imaginer bien sûr derrière mais également c'est déjà très important pour les captations de climat parce que finalement cet écosystème cette biodiversité-là en se développant en faisant la photosynthèse avec l'énergie solaire finalement elle capte énormément de CO2 et elle relâche énormément d'oxygène et c'est très important de se rendre compte de ça et on voit bien ici que la mer de Ross était protée puisque la mer de Ross est un gire l'eau en surface en tout cas tourne en mer de Ross et donc il y a des écosystèmes très particuliers là et également en mer de Védèle qui est un des autres plans de protection d'Antarctique qui sont importants parce qu'il y a aussi là un rôle climatique majeur puisque quand vous regardez un peu la circulation thermohaline de la planète vous vous rendez compte quand même qu'en mer de Védèle il y a un phénomène très important qui est lié à la circulation thermohaline et qui justifie aussi le fait qu'il faut la protéger parce que ce phénomène d'eau cernographique produit énormément de biomasse l'encontre d'eau froide et d'eau chaude est un front et c'est dans les fronts en mer qu'on voit énormément de biodiversité apparaître et de biomasse se créer et puis c'est également important pour la circulation thermohaline qui aujourd'hui est le véritable régulateur climatique de la planète la fondation Tara Océan on est les fans de cette petite poêle des océans on appelle ça aussi chez nous le microbiome océan et on va à nouveau l'étudier dans les deux ans qui viennent puisque là on prépare une mission qui partira on espère le mi-décembre prochain le 12 décembre de l'Orient et qui va pendant 18 mois presque deux ans s'intéresser à cette biomasse du système Atlantique Sud dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Atlantéco et puis on va également passer beaucoup de temps au Chili qui est président de la COP26 au Chili avec lesquels on est en train de mettre en place des grandes collaborations également pour aller étudier l'Antarctique en 2021 2022 on a tout décalé bien sûr à cause de ce COVID mais voilà un peu les plans aujourd'hui on va y retourner et on y sera quasiment en même temps que la prochaine Camelard en 2021 qui on espère être là the Camelard pour ancrer cette protection de l'océan subantarctique et de cette Antarctica 2020 voilà pour moi merci beaucoup j'ai 5 minutes top chrono merci beaucoup Romain bravo pour vos expéditions vos efforts pour le respect du timing aussi et est-ce que nous avons une question pour Romain alors pas directement pour Romain pour l'instant mais on a plusieurs questions assez diverses une sur la pêche à IUU donc la pêche illégale est-ce que c'est elle représente vraiment un problème majeur dans l'océan austral qui veut répondre is the IUU fishing a major issue in the southern ocean je pense que je vais laisser parler Cassandra Cassandra I will let you speak on that or mic ok IUU illegal fishing pirate fishing used to be a very big deal in the southern ocean rampant and now it still exists to some degree but it's at a much much smaller scale there were many rules put into place that have really worked so the southern ocean is a good example for what we could do in other international waters in terms of tight regulations on not allowing for illegal fishing so it's there's still a little bit but not so much anymore I would say I would say that I would say now we equipe of the oiseaux marine type albatros which we allow to detect in the southern ocean of the southern ocean of the Arctic to detect the fish illegal of the boats that are hidden and so it's interesting to use now the oiseaux marine to see that and I would say that we observe for a few years now a lot of pêche in the grills we are going to look for in the southern ocean and I have there's a meeting of scientists in China in Shanghai who expressed some real inquiries when the fact that the China had pêchered this grills before we know even the impact on the ecosystems that could have tomorrow there was also debate in the China between the scientists of the Academy of the Sciences of China Merci à tous nous allons maintenant donner la parole à Guylain Bardou un explorateur français spécialisé dans la plongée polaire donc Guylain est à l'initiative des expéditions Under the Pole qui ont pour l'objectif d'explorer et de documenter les régions polaires par le biais de la plongée il va nous présenter les activités de son organisme merci Guylain Bonjour à tous vous m'entendez bien oui c'est bon ok super alors bonjour à tous bonjour à ceux qui nous écoutent merci pour l'organisation de ce webinaire et je suis moi aussi comme ça a déjà été dit ravi de pouvoir y contribuer et d'apporter notre témoignage avec Under the Pole je vais vous partager mon écran voilà est-ce que vous le voyez là ? pas encore alors voilà pardon autant pour moi voilà donc là vous devriez pouvoir le voir c'est ça ? c'est bon ok c'est quelques photos qui illustrent notre parcours en région polaire et pas seulement et par contre qui illustreront uniquement la partie arctique puisque même si je vais aborder évidemment la question antarctique notre parcours jusqu'à aujourd'hui doit ou devait nous conduire en Antarctique pour la première fois en fin d'année c'est un petit peu un petit peu difficile à confirmer du fait du contexte sanitaire évidemment peut-être juste un mot de présentation de ce qu'est Under the Pole Under the Pole c'est un programme qui est né en 2008 il y a donc une douzaine d'années qui à l'origine était une exploration de la banquise du Haut-Arctique la banquise du pôle nord géographique juste après l'année polaire internationale dans un contexte de réchauffement climatique et de disparition de la banquise depuis on a mené une série de programmes pendant dix ans d'abord en Arctique avant plus récemment de travailler dans les régions tropicales en Polynésie française mais il y a une évolution on va dire dans notre action avec le temps qui si à l'origine le travail l'action était vraiment basé sur l'image le témoignage à des fins de sensibilisation de partage avec le temps et au fil de nos missions la dimension scientifique a pris une portée de plus en plus importante de manière à ce que quelque part le travail scientifique dans le pôle appuyant la science par une organisation d'association de savoir d'association de compétences pour essayer de relever un certain nombre de défis un appui de la connaissance à des fins de connaissance de préservation pourquoi les régions polaires parce que les régions polaires elles ont quelque chose en commun là je parle de manière très générale que ce soit l'Arctique ou l'Antarctique c'est des régions déjà qui sont profondément inspirantes qui véhiculent un imaginaire très fort pour je pense l'ensemble de l'humanité depuis qu'on est tout petit c'est les ours en peluche c'est tous les animaux polaires qui sont tous des animaux mythiques avec lesquels on a grandi c'est des régions qui sont marquées par des saisons par le jour polaire par la nuit polaire par un froid extrêmement intense évidemment au coeur de l'hiver c'est des régions qui d'un point de vue de l'océan alors là je vais parler plus des littoraux en m'appuyant sur notre expertise sur notre connaissance sous-marine qui présentent des caractéristiques tout à fait originales dans le monde c'est à dire d'abord un gradient de température qui est un peu inversé sur la plupart des océans de la planète on va avoir des eaux de surface qui en règle générale vont être plus chaudes que dans les grandes profondeurs et les régions polaires sont un petit peu inversées notamment pendant l'hiver où on va avoir des eaux très froides en surface et plus chaudes en descendant en profondeur c'est des choses que nous on observe sur les plongées qu'on mène sur des profondeurs de quelques dizaines de mètres ou en allant jusque dans une zone des 100 mètres ou plus on a des différences de quelques degrés un autre aspect c'est l'érosion liée aux glaces qui fait que les zones polaires en particulier dans les zones où dérivent les icebergs où érodent les icebergs on va avoir une biodiversité assez faible finalement dans les premiers mètres ce qui est exactement l'inverse de ce qu'on trouve partout ailleurs dans le monde au contraire les premiers mètres 10, 20, 30 premiers mètres sont la zone la plus riche et pour toutes ces raisons la biodiversité sous-marine polaire a une dimension tout à fait unique et originale sur l'ensemble de la planète c'est aussi une biodiversité qui est peu connue mal connue pour rappel les zones polaires ont été les dernières à avoir été observées découvertes au début du XXe siècle et même si aujourd'hui évidemment on les connaît très bien en tout cas d'un point de vue terrestre d'un point de vue océanique ça reste finalement des zones moins bien connues que toutes les autres zones maritimes de la planète parce que ça a été évoqué c'est loin c'est complexe c'est technique la logistique est difficile et tout ça évidemment dans un océan et un climat qui sont très éprouvants et parfois dangereux voilà néanmoins il me semble voilà qu'aujourd'hui en fait le message que je voulais appuyer évidemment c'est un message de soutien c'est un message d'accompagnement dans cette démarche de préservation dans cette démarche de création d'air marine protégée et même au-delà de ça dans cette idée de sanctuaire pourquoi parce que ça a été évoqué l'Antarctique le courant circumpolaire Antarctique a joué un rôle clé tant d'un point de vue de la distribution de nourriture par exemple à travers le krill dans la protection de certaines espèces qui sont endémiques en Antarctique et évidemment aussi une action en termes de réchauffement climatique et pourtant aujourd'hui on identifie un certain nombre de menaces mais on a un grand nombre de lacunes de connaissances et donc cette préservation il me semble que c'est quelque chose qui doit être appuyé en particulier en Antarctique qui est un peu la dernière terre grande terre sauvage une terre de science et puis pour terminer sur une note un petit peu plus poétique aussi il me semble je le disais en introduction que cette région gigantesque qui n'appartient à personne mais qui appartient à tout le monde elle nourrit depuis toujours l'imaginaire de l'homme et ça je pense que c'est quelque chose qui est très important on a besoin de savoir qu'il existe des zones préservées et c'est quelque chose que l'on se doit aujourd'hui de transmettre de léguer aussi à nos enfants voilà donc moi mais derrière moi vraiment c'est l'action d'Unner's the Pole évidemment on s'associe à cette démarche et avec les outils qu'on peut avoir à disposition on souhaite évidemment oeuvrer à cette sensibilisation de préservation en Antarctique voilà je vous remercie et à plus tard merci beaucoup Guylain pour ce témoignage et pour ces photos magnifiques des écosystèmes polaires Patricia est-ce que nous avons une question pour Guylain ? il y a un petit décalage dans les questions donc là on n'a pas encore de questions pour Guylain donc en attendant je reviens aux questions antérieures est-ce que l'Arctique est aussi strictement surveillé que l'Antarctique ? is the Arctic also closely monitored the same way as the Antarctique ? alors ça peut être pour n'importe qui Jean-Louis plutôt je peux répondre go ahead oui alors l'Antarctique l'Arctique donc le nord la différence de l'Antarctique c'est que c'est une zone attribuée l'océan l'Arctique donc le pôle nord est au milieu d'un océan vous avez vu que le pôle sud est au milieu d'un continent glacé le pôle nord est au milieu d'un océan et donc tout autour c'est un océan relativement fermé avec tout autour des territoires la Russie le Canada etc les Etats-Unis à l'Alaska et donc c'est un territoire attribué et chacun des pays a une zone d'économique exclusive de 200 000 nautiques au large donc il est évident qu'ils sont entre eux réunis en un comité si vous voulez en conseil de l'Arctique et certains ont essayé de prendre part à des discussions Michel Rocard pour ne pas le nommer qui avait été très actif le premier ministre au français pour arrêter la reconduction de l'exploitation des richesses de l'Antarctique il avait joué un rôle important et il s'était imaginé à un moment donné on va faire un traité de l'Arctique sur le même modèle mais effectivement les pays qui sont du conseil de l'Arctique ont regardé ce français qui est arrivé du sud en disant revenez chez vous pour être poli c'est une zone qui est relativement gérée pour le moment par les personnes les territoires autour il y a une chose qui est aujourd'hui par contre qui a été créée pour quelques je crois pour une trentaine d'années c'est qu'à partir du pôle nord il y a une zone de 200 000 nautiques de mémoire qui reste qui normalement font partie des zones internationales qui reste une zone préservée de manière à voir quelle est l'évolution de la faune de l'océan sur cette zone qui est préservée et qui est centrée sur le pôle nord Merci Jean-Louis nous allons avant de la discussion donner la parole à la dernière intervenante aujourd'hui pour finir cette conférence donc la parole à Louisa Casson qui est stratégiste politique à Greenpeace International donc en charge des régions polaires et Greenpeace est une ONG qui milite depuis de nombreuses années pour la protection de l'Antarctique et Louisa va nous présenter aujourd'hui un aperçu de ce mouvement mondial pour la protection de cette région à toi Louisa Merci Jérôme et bonjour à tous Alors je vais partager mon écran Voilà Alors cet après-midi nous avons bien entendu le besoin urgent de protéger l'Ocean Austral les raisons scientifiques les raisons écologiques même politiques qui doivent pousser les gouvernements à agir mais maintenant je veux vous parler de l'élan grandissant de mobilisation en faveur de la protection de l'Océan Austral Greenpeace mène des expéditions dans l'Océan Antarctique pour appeler à la protection d'un écosystème particulièrement fragile et majestueux notre objectif est toujours de mobiliser les gens autour du monde et par conséquent de faire pression sous les gouvernements dans les capitales les gouvernements bien sûr sont loin de l'Antarctique mais leurs décisions dirigeront l'avenir de l'Océan Austral l'avenir de notre climat et de nos océans ces dernières années nous avons pu assister à la croissance d'un mouvement mondial de plus en plus important en faveur de la protection des océans et de l'Antarctique des millions de citoyens et citoyennes ont signé les pétitions des actrices et acteurs comme Marion Cotillard Gervais Bardem ont rejoint les expéditions de Greenpeace et il y a deux ans notre campagne pour protéger l'Océan Austral a même reçu le soutien d'industriels pêchant le krill dans les eaux de l'Antarctique donc actuellement ces groupes industriels qui représentent 95% de la flotte de pêche ou krill en Antarctique respectent une interdiction d'accès définitive à des zones identifiées comme étant écologiquement sensibles et dont la protection est recommandée et ces industriels aussi continuent à s'unir le processus politique pour créer un réseau formel des vastes aires marines protégées en Antarctique au début de cette année les navires de Greenpeace sont revenus en Antarctique en compagnie d'une équipe scientifique et l'équipe a mené des enquêtes sous le terrain ainsi que par drone pour étudier les niveaux de population de manchoas jugulaires dans la région et toutes les enquêtes sur les colonies de manchoas ont revelé les changements profonds le nombre de manchoas jugulaires a chuté en moyenne de 60% dans l'ensemble des 35 colonies étudiées et une colonie a su faire d'un déclin de population de 77% au cours des cinq dernières décennies et pendant notre expédition un nouveau record de chaleur vient d'être enregistré sur les continents blancs aussi nous avons donc installé les sculptures sur glace des manchons dans 25 grandes villes à travers cinq continents avec pour message que nous sommes tous touchés par les crises écologiques mais depuis notre expédition en janvier et février le monde a changé d'une manière inédite nous sommes tous touchés par notre crise la COVID-19 et la pandémie continue de bouleverser nos emplois notre santé notre sécurité et notre sentiment de connexion aussi toutes les décisions politiques tous les choix économiques et tout le discours public sont désormais déterminés par la pandémie et seraient tombés en 2020 le jamais vous devient le quotidien et le radical devient possible et plus que ça le radical devient nécessaire en particulier il faut repenser et changer profondément notre relation avec la nature nous devons nous rendre compte que la cause profonde des pandémies comme le coronavirus et aussi comme la cause de la dégradation de l'Antarctique c'est la destruction de l'environnement mais lorsque nous protégeons la nature la nature nous protège il faut donc saisir toutes les opportunités comme l'opportunité de créer les plus grandes réserves naturelles de la planète protéger l'Océan Antarctique c'est offrir un arbre de paix aux mons chauds aux baleines autres espèces extraordinaires du pôle sud mais c'est aussi agir pour atténuer les pires effets de dérèglement climatique la France la France a joué un rôle capitale dans le passé pour faire du continent Antarctique une terre dédiée à la paix et à la science protégée par le droit international maintenant nous attendons que le gouvernement français tous les autres états membres de CAMLAR se positionnent activement en faveur de la protection de la nature et de l'océan Antarctique nous devons faire tout pour renforcer notre résilience collective vers les multiples crises qui pèsent sur nous il faut agir merci beaucoup merci Louisa pour ce témoignage merci d'avoir pris le soin de le faire en français et c'était vraiment intéressant de voir toutes vos actions pour la protection de cette zone donc nous rentrons maintenant dans la discussion de ce séminaire alors il y a beaucoup de questions du public mais j'ai une question personnelle que j'aimerais poser aux experts avant de prendre les questions du public c'est peut-être revenir sur cette idée de plan B que Catherine avait mentionné à la fin de son exposé on sait qu'on a une conférence une convention qui va avoir lieu dans deux semaines on sait que les chances d'obtenir la protection de nouvelles zones sont assez réduites car la conférence sera virtuelle et les discussions seront limitées qu'est-ce qu'on peut faire suite à cette conférence ou déjà avant mais ensuite pour essayer de renforcer et de continuer la pression internationale pour faire en sorte et quand surtout pour faire en sorte que ces zones soient protégées alors c'est une question ouverte à tout le monde je veux bien commencer à répondre je pense que la première chose à faire c'est d'essayer de sensibiliser le public au maximum en fait faire une mobilisation citoyenne qui après amènera à pousser les gouvernements et les représentants à adopter des mesures je pense qu'il faut continuer en tant que scientifique au ONG où tout spécialiste de l'Antarctique doit vraiment s'investir à ce niveau-là je pense merci d'autres réactions oui Catherine oui moi je crois qu'on a une journaliste qui nous écoute il y en a peut-être d'autres qu'on connaît bien sur les sujets océans mais je n'ose pas la citer parce que je ne voudrais pas qu'elle se sente visée mais c'est une journaliste du monde qui nous suit je pense qu'une belle tribune ou un beau papier dans le monde ce serait formidable il y a d'autres il y a certainement d'autres moyens on va travailler dessus mais moi je trouve que ce serait vraiment bien qu'on puisse avoir une action commune alors pour l'instant je n'ai pas je n'ai pas complètement le plan B mais une tribune dans le monde que signée peut-être par tous ce serait formidable il y a plusieurs journalistes qui nous écoutent on ne va pas tous les citer mais il y a d'autres journaux qui sont là mais il n'empêche qu'une tribune dans le monde serait très bien pour commencer et puis dans d'autres journaux et puis dans d'autres voilà nous quand on fait des tribunes au niveau du Parlement européen on essaie de faire des tribunes aussi dans l'œuvre active mais je ne sais pas s'il y en a qui ont des connexions je suis sûre que chez Tara chez Jean-Louis-Étienne chez toutes les ONG qui sont là ou les scientifiques vous avez probablement des connexions avec des médias russes chinois moi personnellement je n'en ai pas mais voilà pourquoi pas imaginer Jean-Louis lève le doigt oui je voudrais rappeler ce qui s'était passé en 1990 je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure où il y avait le traité de l'Antarctique qui a été signé en 59 n'avait pas tenu compte qu'éventuellement il y a des pays qui pourraient avoir envie d'exploiter les richesses de l'Antarctique donc on est dans le même cas de figure c'est exploiter la pêche et donc il y avait la convention de Wellington c'était en un mot comment exploiter proprement les richesses de l'Antarctique et dans l'ensemble des pays il y a eu un réveil à un moment donné entre le premier ministre australien et le premier ministre français de se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train d'ouvrir la possibilité d'exploiter les richesses de l'Antarctique mais on n'en a pas besoin aujourd'hui ça a un risque colossal qu'on ne maîtrise pas du tout et il y avait quand même des gros pays qui voulaient continuer à exploiter ces richesses les Etats-Unis le Japon etc et donc il y a eu quand même un renversement de situation à un moment donné une prise de conscience on a évoqué le condamnage qui avait joué un rôle important aux Etats-Unis d'où avec notre expédition on avait joué un rôle aussi de terrain mais ça s'est conclu par quelque chose c'est-à-dire qu'ils étaient dans l'incapacité de dire nous n'exploiterons plus les richesses de l'Antarctique personne n'était capable de dire ça donc il y a ce qu'on appelle un moratoire c'est-à-dire maintenant on va s'accorder du temps on va prendre un moratoire de 50 ans et donc ça a été ratifié et jusqu'en 2048 normalement personne ne va exploiter les richesses de l'Antarctique pourquoi ne pas proposer à ces pays qui veulent vraiment continuer à pêcher et puis qui disent j'en aimerais bien avoir un résultat scientifique de proposer un moratoire peut-être du 20-30 ans de manière à ne pas ne pas les mettre en situation d'une interdiction forever mais peut-être de trouver une zone de transition qui permet à travers ce moratoire de dire on n'y va plus et on regarde ce qui se passe c'est une bonne idée il y a un exemple qui a été pris comme ça sur l'Arctique l'Octeur de l'Arctique a déclaré un moratoire sur la pêche en Arctique en 2018 et ça a été rentré en vigueur en 2020 et là on parle de pays comme la Russie les pays qui concernent aussi la question d'Antarctique donc pourquoi pas effectivement j'en veux après moi je voulais juste ajouter quelque chose sur cette question-là je pense qu'il faut qu'on renforce encore et toujours le consensus scientifique sur ces questions-là entre la Russie et la Chine et les pays qui sont vraiment opposés aujourd'hui à cette AMP comment on fait pour le renforcer qu'est-ce qu'on montre comme mission pour le renforcer ça me semble très important et puis comment finalement qu'est-ce qu'on fait après comment on isole les pays de plus en plus les pays qui sont réticents je pense que la Chine peut être convaincue plus vite que la Russie c'est ma vision des choses mais comment on arrive à isoler de plus en plus des acteurs pour qu'à la fin finalement on se retrouve seul face à tout le monde et que ça bouge c'est ce qui s'est passé un peu sur la haute mer jusqu'à maintenant c'est que ça arrive au moment où on arrive à isoler deux pays par rapport à tout le reste qu'ils ont cédé pour déclencher des discussions Merci est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Sinon on peut peut-être prendre des questions du public Patricia On a une question sur justement la dimension du tourisme quelle place pour le tourisme en Antarctique est-il un projecteur pour ces zones fragiles ou bien un détracteur ? Quelle régulation proposer ? Le tourisme est encadré dans IATO dans les tours opérateurs antarctiques à la fois ils sont un moyen de sensibiliser aux enjeux et aux problèmes qu'on rencontre en Antarctique et à la fois c'est quand même beaucoup de bateaux et beaucoup de gens à chaque année qui viennent dans ces zones et qui ont un impact c'est évident Est-ce que les AIMP qu'on a créé vont exclure le tourisme ? C'est une question peut-être à poser à Cassandra mais oui J'ai une question à Jean-Louis parce que tu parles d'un moratoire mais une aire marine protégée et ces aires marines protégées justement j'imagine qu'il est prévu des zones de protection renforcée mais aussi des zones où la pêche sera encore qui est encadrée sera possible encore ou pas du tout et auquel cas le moratoire ça risque d'être pire ça risque d'être pris sur demande d'un moratoire immédiat je ne suis pas sûre que ce soit vraiment retenu je me trompe en disant que la pêche reste encadrée mais possible oui mais l'aire marine protégée c'est quand même le sanctuaire et c'est quand même intéressant on voit bien que toutes les aires marines protégées qu'on a créées toute la faune revient se reproduit et tranquille et renoue avec une vie et une prospérité donc je trouve que faire les choses à moitié ça n'irait pas je renforcerai la surveillance scientifique sur une zone décrétée une zone de transition on va regarder ce qui se passe on prend un moratoire on n'y pêche pas par contre on investit pour regarder ce qui se passe l'évolution de la faune de la flore dans le secteur qui nous permettrait d'avoir des arguments scientifiques je suis d'accord avec Romain il y a une pression politique après qu'il faut mettre en place mais je reviens à ce qui s'était passé avec le moratoire pour les richesses de l'Antarctique il y a quelques pays qui se sont retrouvés isolés et qui ont dit bon d'accord si ce n'est pas totalement interdit si on peut un jour y revenir c'était ça c'est pour ça que ça avait marché je voudrais juste revenir à la question du tourisme en Antarctique je pense que la communauté scientifique se pose des questions par rapport à son empreinte carbone lors des campagnes qu'on fait en Antarctique et la pollution qu'on amène avec toutes les bases scientifiques etc moi-même en tant que chercheur jeune chercheuse je me pose cette question en fait à quel point on peut aller dans ces zones-là faire ce qu'on a besoin de faire pour cette recherche qui est bien sûr nécessaire et très importante mais du coup la question du tourisme aussi amène à cette question de l'empreinte carbone et je pense que il y a différentes tailles de bateaux qui vont dans ces zones dans l'Antarctique et je pense qu'il y a déjà des réglementations qui existent bien sûr mais elles sont selon moi pas suffisantes je pense qu'il y a des limites au niveau du nombre de personnes et au niveau de la taille des bateaux qu'on emmène là-bas en termes d'empreintes carbone et je reviens à ce que j'ai montré sur les manchots et les accords de Paris il faut se rappeler qu'on doit diminuer en fait cette empreinte carbone et je pense que ça passe par la communauté scientifique le tourisme et l'ensemble de la planète merci Sarah s'il n'y a pas d'autres réactions je vois une question du public sur le contrôle des zones de protection qui sont proposées et une question qui demande qui va contrôler ces zones si on met en place une zone de protection dans des eaux internationales qui sera chargé du contrôle est-ce que quelqu'un a une réponse par rapport à ça c'est la question de la décennie je crois que tu poses qu'on pose là on sait très bien contrôler les zones économiques exclusives c'est ce qu'on fait très très bien et je pense que la France en cela est un exemple de ce qui se fait à Kerguelen vous l'avez dit sur les albatros mais aussi sur les flottes la flotte les flottes australiennes et françaises et également sur les satellites qui contrôlent la zone à Kerguelen et à Amsterdam mais en Antarctique toutes les questions se posent en mer de Ross par exemple il n'y a pas vraiment de protection aujourd'hui de surveillance de ce qui se passe ce n'est pas efficace en tout cas au terme de TAMP tel qu'on les connaît long des territoires plus habitées de la planète le satellite me semble être un des rares outils qui va pouvoir être mobilisé mais c'est très cher et qui paye c'est la question ce qui est dit il faut la contrôler c'est la pêche illégale parce que c'est des bateaux qui ne sont pas du tout inscrits ni répertoriés et donc ils n'apparaissent pas parce que les navires officiels ont une balise qui permet d'être repérés et on voit bien s'ils viennent pêcher on le voit autour de Crozet où la zone est protégée il y a des bateaux que l'on peut surveiller par satellite comme disait Romain et on les voit bien qui restent d'ailleurs souvent en marge des zones parce qu'effectivement pourquoi ils viennent en marge des zones parce que là il y a du poisson et le poisson se développe tout le monde se développe dans la zone protégée et ça on les surveille avec des ils ont tous une surveillance satellite sauf ceux qui viennent pour la pêche illégale et qui ne sont marqués sur rien ceux-là ils sont difficiles à repérer et je voudrais rajouter on a déjà du mal à empêcher des bateaux à 100 200 kilomètres 300 kilomètres de nos côtes de pêcher dans des airs marines protégées ou de pêcher de façon égale type pêche électrique etc donc pour penser avant à comment après contrôler en Antarctique quand on n'arrive déjà pas à le faire dans nos zones proches disons je pense que ça c'est un vrai problème en effet il y a des scientifiques comme vous qui embarquent sur les bateaux régulièrement pour voir un peu comment ça se passe qui ramènent de l'information intéressante une autre question par rapport du public par rapport aux ressources de l'Antarctique et des eaux de l'Antarctique on parle beaucoup de la pêche est-ce qu'il y a d'autres ressources importantes pour les pays qui sont opposés notamment et qui pourraient être par exemple des ressources minières d'exploitation est-ce que quelqu'un a une réponse par rapport à ça c'est ce que je dis tout à l'heure c'est normalement interdit jusqu'en 2048 jusqu'en 2048 c'est absolument interdit d'exploiter les richesses minérales de l'Antarctique s'il y en a ce qui me paraît difficile c'est quand même 98% de ce continent qui est recouvert par de la glace et en périphérie Sarah le connaît bien en périphérie ce sont des glaciers qui descendent ce sont des high shelf ce sont des eaux profondes je ne vois pas pour le moment qu'est-ce qu'on peut aller exploiter le traité a été mis en place parce qu'à une époque il était question de faire des essais militaires là-bas il y avait des projets d'ensevelissement de déchets nucléaires dans les crevasses les crevasses elles sont géantes elles sont à la taille du continent donc c'était pour limiter un peu cette exploitation à des fins militaires entre autres que ça a été fait c'était souligné tout à l'heure ce qui est formidable c'est que ce traité de paix a été signé en pleine guerre froide et donc c'était suite à l'année géophysique internationale et donc ça ce sont des actes importants l'année géophysique internationale a accouché du traité de l'Antarctique donc je pense qu'une manifestation scientifique internationale et ce sont comme disait Romain tout à l'heure c'est la décennie des Nations Unies ce sont des opportunités de mobilisation scientifique planétaire qui donnent de la force au discours de protection Très bien merci Jean-Louis on arrive à la fin du séminaire on a déjà dépassé l'heure de fin donc encore une fois j'aimerais remercier les partenaires de ce séminaire la plateforme Océan Climat la coalition Ah dis-moi Romain Non non c'était avec plaisir qu'on a soutenu c'était avec plaisir qu'on a soutenu ce séminaire bravo en tout cas de la plateforme Océan Climat donc je trouve que je préside Voilà donc on vous remercie aussi on remercie aussi la coalition Antarctica 2020 on remercie donc nos experts les conférenciers pour ces témoignages vraiment intéressants inspirants pour tous vos efforts pour la protection de ces zones vraiment magiques qui méritent d'être protégées donc on voit beaucoup d'espoir on retient que c'est tous ensemble qu'on y arrivera les scientifiques les décideurs politiques les diplomates les ONG et qu'il faut continuer de maintenir une pression pour que ces enjeux soient en haut de l'agenda politique de nos décideurs donc nous allons nous retrouver le mois prochain pour une nouvelle conférence cette fois on va revenir en France et on va présenter des retours d'expérience sur les zones de protection fortes qui ont été créées dans les eaux françaises depuis plusieurs années avec des intervenants de France métropolitaine mais aussi beaucoup d'outre-mer si bien que la conférence sera peut-être un peu plus tard dans la journée pour permettre aux gens du Pacifique notamment d'intervenir et puis on aura aussi une conférence au mois de décembre cette fois sur les opportunités futures de protection fortes toujours dans les eaux françaises avec beaucoup de projets parfois très ambitieux qui sont proposés par des scientifiques par des gouvernements par des territoires par des communautés locales pour essayer d'accroître la protection dans nos eaux donc merci à tous et merci aussi bien entendu au public au spectateur qui est venu nous écouter nombreux et qui est toujours nombreux jusqu'à la fin donc merci de vous mobiliser de vous informer pour soutenir la protection de ces eaux et portez-vous bien en cette période compliquée au niveau sanitaire portez vos masques et nous nous retrouvons bientôt et on l'espère de manière présentielle dans un futur assez proche au revoir à tous au revoir à tous merci merci salut